Musique Hey yo ! Salut à tous c'est Dimson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zombler Cette fois-ci c'est du 4v4, c'est la deuxième fois que je vous propose ce mod Vous avez vu, après le petit pétage de plomb que je vous avais proposé lors de la première vidéo On passe maintenant un match un peu plus intéressant Alors en fait on fait des matchs classés sur Live and Play En fait c'est un petit peu comme de la compétition aux zombies J'ai essayé de chercher un petit peu partout sur le net, voir s'il y avait d'autres types de compétition Je ne trouvais que sur Live and Play, je sais qu'AMLG n'en propose pas Et voilà, donc ça craint Mais bon on fait ça sur Live and Play, surtout pour les français C'est bien cool, du coup on tombe sur des bonnes connec Bon, mis à part la dernière fois où j'ai vraiment pété un plomb Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo Alors là on joue contre les premiers du ladder, c'était un match vraiment intéressant Au début on les sous-estimait un peu, on croyait qu'ils avaient peut-être triché un petit peu leur match Mais en fait pas du tout, c'est vraiment de très bons joueurs qu'on avait en face de nous Ils connaissaient tous les pires coups de pute, toutes les façons de bloquer Et j'ai beaucoup appris contre eux A mon avis on a quand même un niveau supérieur en zombie au niveau esquive et tout Et après ils connaissaient tous les blocages, tous les pires coups de pute Et voilà, c'est pour ça qu'ils avaient une série de 20 victoires en cours Donc du coup nous on avait fait 8 ou 9 matchs, je crois que des victoires On avait remporté des victoires contre les 2ème, les 5ème, les 6ème Enfin pas mal d'équipes bien classées sur Live & Play Et là donc voici le match contre les premiers Alors je vous montre le gameplay en entier Aussi bien le début qui montre comment je fais un maximum de points au début que la suite Alors nous notre stratégie déjà à la base c'est surtout de n'ouvrir aucune porte On n'ouvrira jamais le masto, on n'ouvrira jamais rien, aucune porte Tout simplement pour laisser les ennemis ouvrir Si les ennemis veulent jouer sans masto, il n'y a pas de problème on joue sans Nous en tout cas on n'ouvrira rien Alors après la plupart du temps on essaie de faire des petits vis aux alentours de la manche 13 On essaie de commencer à enlever le masto, lancer des grenades spéciales sur le masto Essayer d'amener des packs aux ennemis, de les bloquer Après surtout quand il y a un des ennemis qui est mort Il faut faire tourner les zombies autour de l'ennemi mort Pour pas que ses coéquipiers puissent le réanimer Mais pendant cette partie nos ennemis ont eu des singes très tôt Et pendant toute la partie quasiment jusqu'à la fin Donc du coup ils ont pu se réanimer assez facilement Moi par contre j'ai rien eu, j'ai dû survivre bon gré mal gré Bon j'espère que vous allez kiffer cette vidéo Vous endormez pas trop au début La deuxième partie sera beaucoup plus intéressante Je vous montrera vraiment Je vais commencer à mourir, ça va commencer à être chaud Vous allez voir Bon je vais vous laisser pour la suite de ce gameplay La partie 2 qui sortira dès demain Je commenterai aussi le début comme celle-là Allez tcho tcho, bye bye Bon je vais vous laisser C'est parti. 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 C'est parti.